Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui produit test. Alors vous savez déjà ce que je vais vous présenter, c'est de l'HydroSilex, donc la marque HydroSilex. Je vous ai fait une précédente vidéo de ce produit là, donc principalement celui-ci, le Recharge. Donc le Recharge en français, parce que je suis une brelle en anglais, donc on va parler uniquement en français. Donc c'était le Recharge. Ce spray c'est quoi ? C'est tout simplement une cire, enfin alors une cire céramique, c'est pas vraiment le bon terme, c'est tout simplement un spray céramique. Donc un céramique liquide facile d'application. Vous avez des sprays céramiques que les concurrents font, donc maiguillards etc. Notamment celui que j'ai testé sur la chaîne YouTube, mais celui-ci c'est pas une cire céramique, c'est un spray céramique. Donc ça c'est uniquement de la céramique. Donc c'est plus concentré, on est plus sur des produits de type professionnel. Sur la précédente vidéo que je vous avais fait, j'avais uniquement fait ceci. Donc j'avais fait un shampoing basique, j'avais lavé mon véhicule, ensuite j'avais traité avec HydroSilex Recharge. C'était sur une application donc grand public, très facile d'application et qui touche tout le monde. Même ceux qui sont pas des produits detailing etc. C'était vraiment la facilité d'application de ce produit là, ce que HydroSilex m'avait mis en avant en proposant un test sur ce produit là. Donc c'était vraiment la vidéo, elle était basée sur ça, la facilité d'application de cette cire en spray sans préparation de la carrosserie. Aujourd'hui, c'est pas que celui là qu'on va parler. HydroSilex m'a recontacté en me disant, écoutez votre vidéo elle est pas mal. Elle est bien pour le public large qui n'a pas forcément de grande capacité en carrosserie. Je ne dis pas que j'ai de grandes capacités, attention, mais là on vous propose donc finalement la solution complète. Donc de tester cette solution complète qui là est plus orientée vers les passionnés un peu plus pro du detailing. Donc là on n'est pas dans la version professionnelle mais dans la version amateur confirmée je dirais. Qui se décompose donc en trois produits. Vous avez tout d'abord un shampoing qui lui va tout simplement laver votre véhicule. Ensuite vous avez ce qu'on appelle un IPA, donc entre guillemets c'est un dégraissant. Donc celui-ci va permettre entre guillemets de décontaminer votre carrosserie, ce que fait d'ailleurs la Clébar. Donc Clébar c'est une barre d'argile qu'on applique avec un produit pour décontaminer la carrosserie. Celui-ci se fait en spray, donc encore une fois facilité d'utilisation. Et c'est vraiment ce que je remarque chez cette marque là, c'est la facilité d'application de leur produit. Donc là on va décontaminer notre carrosserie, donc de tous résidus extérieurs, pollen, cire d'arbre, etc. Mais aussi les cires qu'on peut appliquer. Donc notamment les shampoings, les cires en spray, etc. Ça, ça va vraiment mettre à nu votre vernis. Comme ça votre voiture sera décontaminée et on pourra ensuite la traiter avec le recharge, donc le spray céramique liquide. Donc tout simplement, là on va passer sans aucune préparation du véhicule. Je précise, je n'ai pas poliché le véhicule, vous allez voir il est dans un état pitoyable. Vous vous demandez quel véhicule je vais faire. Alors tout simplement, ma Maserati a subi un test chez Meguiars. Donc on l'a banni, sinon ça va fausser le test. Mon Porsche Cayenne a subi ce test là. Donc si je fais un test, vous allez me dire, et je serai le premier à le dire, que finalement le test n'est pas terrible étant donné que la carrosserie avait déjà reçu du recharge. Donc la carrosserie avait quand même déjà été traitée, on ne part pas d'une base nue. Donc tout simplement, je vais prendre la C4 de ma femme, qui est un véhicule dépourvu de tout tir. Clairement, je n'utilise pas de produit sur ce véhicule là. Donc là, on va passer les trois étapes. Le shampoing, et elle en a bien besoin parce qu'elle est vraiment très sale. La décontamination via un produit HIPA, donc dégraissant pour mettre à nu le vernis. Et ensuite, une protection recharge céramique. Donc là, c'est vraiment plus orienté professionnel. Là, on part vraiment sur une protection complète de votre véhicule, du lavage jusqu'à la cire céramique. Je rappelle que ce produit là s'applique en plusieurs couches. Donc vous pouvez mettre une couche, 48 heures après, remettre une couche. Et ça permet en fait de multiplier les couches, donc de multiplier la protection de votre voiture, mais aussi la profondeur, la brillance. Moi, quand j'ai refait une deuxième couche sur mon Porsche Cayenne, ça a accentué l'effet de profondeur de la peinture. Et c'est vraiment joli. J'ai un copain, Seb, il va se reconnaître, qui est venu l'autre fois chez moi, et juste en voyant sa bagnole, je lui dis, toi, t'as mis du recharge sur ta voiture. Il est arrivé, la bagnole, c'était un miroir. Elle était vraiment super jolie. Et franchement, il m'a dit, oui, c'est vrai, je viens de le faire. Donc c'est vraiment, ce produit là, il est vraiment merveilleux. Et moi, personnellement, je l'adore. Mais aujourd'hui, c'est pas le sujet. Donc voilà. Hydrocylex m'a envoyé le kit. Vous le savez, je vous l'avais mis il y a un mois à peu près sur la page Facebook, parce que j'aime bien vous donner un petit peu d'exclusivité sur la page Facebook, ceux qui y sont. Les avant-premières. Malheureusement, je suis parti une semaine en vacances. Ensuite, j'ai repris une semaine le boulot. Après, on a eu une canicule. Ce qui fait que ça a été la grosse galère, parce que ces produits là ne s'appliquent pas au soleil. Donc forcément, ça a été la grosse galère pour vous faire la vidéo. J'ai pris un mois de retard sur cette vidéo là. Donc tout simplement, on va laver le véhicule avec une éponge, comme je le fais, le plus basique dans une bassine, avec une éponge microfibre dehors. Ensuite, on rentrera le véhicule ici dans le garage, parce qu'il y a de temps en temps quelques rayons de soleil. Et ce produit là, donc l'HIPA, est à ne surtout pas mettre en plein soleil. Ce qui n'est pas logique, vu que c'est un dégraissant. Voilà, n'importe quel dégraissant en plein soleil, ce n'est pas bon. Donc ensuite, on rentre le véhicule. On le décontamine avec le Hydro Silex Rewind. Je suis une branle en anglais, je vous l'ai dit et je vous le redis. Mais en tout cas, c'est un produit HIPA. Et ensuite, on passera à la protection de ce véhicule là, avec la fonction recharge, donc de chez Hydro Silex. Hydro Silex m'a bien averti avant d'utilisation de ces produits là, que moi je précise, je n'ai jamais utilisé et je suis loin d'être un professionnel de la carrosserie. Ils m'ont bien dit qu'il faut bien, bien, bien sécher la carrosserie entre chaque étape. Donc moi, je dispose de deux microfibres de séchage pour le véhicule. Donc je vais en utiliser une pour ici. Et celui-ci doit être plus facile à essuyer, étant donné que c'est un dégraissant. Donc théoriquement, là vous avez de l'eau, là vous n'avez que du produit et là vous n'avez que du produit. Donc c'est vraiment sur cette étape là qu'il faut bien sécher le véhicule pour ne plus avoir d'eau sur le véhicule lors de l'application de l'HIPA et ensuite du recharge. Donc c'est parti, je vous propose, on passe dehors au jet d'eau et on lave tout de suite la voiture. Bon voilà, on se retrouve dehors. Donc je vous montre un petit peu ce que ça donne au niveau de la carrosserie. Donc là, le véhicule est vraiment, vraiment très, très sale. Donc là, il n'y a eu aucune préparation sur le véhicule. Le véhicule est tel qu'il est. Alors on a les projections de boue, on a tout ça. Donc là, le véhicule n'est pas du tout traité. Il n'a aucune cire, quoi que ce soit sur la carrosserie. Et donc on va tout de suite passer au shampoing pour le véhicule avec le silica swap. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais en tout cas, c'est écrit. Eh bien, écoutez, c'est parti. Donc là, tout bêtement, c'est 30-40 millilitres pour un saut d'eau. Donc c'est parti, je fais mon mélange. Voilà, ma bassine de lavage est prête. Maintenant, on va tout simplement laver le véhicule. Je précise que ce produit-là, vous pouvez l'utiliser, notamment dans des canons à mousse. Donc moi, je n'en dispose pas. Je vais sûrement en acheter un d'ici peu pour vous faire une petite vidéo test. Parce que j'aime vraiment l'effet. Et en plus, c'est bien plus pratique pour nettoyer les véhicules. Mais là, aujourd'hui, je n'en ai pas. Donc du coup, on fera ça à l'éponge. Mais vous voyez, il y a une belle mousse. On a quand même une belle mousse sur le produit. Donc c'est vraiment très intéressant pour un canot à mousse. Eh bien, c'est parti, on lave tout de suite la voiture. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà les amis, on se retrouve. Le véhicule est complètement lavé. Donc là, il est juste lavé. Donc j'ai juste utilisé le produit de lavage. Vous m'avez vu souvent rincer mon éponge. C'est normal parce que je n'utilise pas la technique du double saut. Tout simplement parce que je n'ai qu'un seul saut. Donc de temps en temps, je commence toujours par le haut. Et quand j'atterris sur les phases basses qui sont souvent très sales. Entre deux pages, je rince tout simplement mon éponge. Afin de ne pas remettre de saleté dans mon saut. Et donc remettre des saletés sur mon éponge. Et ensuite, il faut des rayures sur la carrosserie. Donc voilà un petit peu l'explication. Au niveau de la carrosserie. Je voulais en venir simplement parce que là, elle n'est pas traitée. Donc vous voyez, si je m'appelais au-dessus. Voilà. On a un film d'eau qui continue. Vous voyez, si je passe ma main comme ça. Tout est couverte d'eau. Et hop, je peux effacer totalement l'eau avec ma main. Tout ça, c'est complètement couverte. Et avec la cire céramique, on devrait avoir justement un peu protégué. Donc il faudrait que l'on puisse s'en avoir. Donc on pourrait être directement sur la carrosserie. Donc il faudrait avoir de l'eau et de l'eau comme ça. Comme on a là. Et bien écoutez, moi je sèche tout de suite la carrosserie. Avec ma main. Et puis ensuite, on rentre le véhicule. Et on s'attaque. Allez, hop. Sous-titrage ST' 501 Bon les amis, voilà, on se retrouve dans le garage. Ce coup-ci, la voiture est propre. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. Donc déjà, à première vue, je trouve que le shampoing de lavage est plutôt pas mal. Notamment au niveau des moustiques. Il y avait énormément de moustiques sur la face avant. Et vous voyez, j'en ai retiré au moins 90%. Il ne reste vraiment que ceux qui sont vraiment incrustés. Mais qui à mon avis, ne datent pas du dernier lavage. Donc vous voyez là, la carrosserie est vraiment belle. Elle est vraiment propre. Le véhicule est séché. Donc là, je vais repasser un petit coup de microfibre aux endroits, au niveau du coffre, etc. Des jointures où on peut trouver encore un petit peu d'eau. Donc vous avez vu, moi j'essuie avec ça. Donc je retire le gros d'eau avec une autre serviette qui est... Je ne sais plus comment ils appellent ça. C'est un truc... Je ne sais pas trop comment ils appellent ça. Mais c'est un truc pour absorber l'eau en fait. C'est un peu une serviette éponge. Et ensuite, j'ai une grosse microfibre moltonnée qui elle aussi absorbe l'eau mais qui ne laisse pas de traces. Donc ça, c'est vraiment bien. Avec l'autre, je retire le gros de l'eau. Et avec celle-là, je finis par essuyer tout mon véhicule. Donc je rappelle que le shampoing de Hydro-Silex, donc c'est celui-ci. Donc vous voyez, je n'ai vraiment pas utilisé grand-chose. Et je pense même avoir un petit peu trop dosé le shampoing. Mais étant donné que je n'ai pas de verre doseur, je l'ai dosé un petit peu à la volée dans une bassine de 5 litres. Donc je pense en avoir mis un petit peu trop très honnêtement. Mais bon, qui peut le plus peut le moins. Ce n'est pas là la question. La question, c'est quel résultat on va obtenir avec ces trois passes. Donc là, je répète, le véhicule est entièrement shampoiné, séché. Donc là, je repasse un petit coup de microfibre aux endroits où j'ai un petit peu d'eau, donc sous les phares, etc. Ensuite, on va passer au re-wind. Alors, bien, bonne question comment ça se pose en anglais. Hydro-Silex, vous le diront sûrement mieux que moi. Mais en tout cas, c'est un nipa. C'est un nipa. Un nipa, c'est quoi en langue française ? C'est tout simplement un dégraissant à carrosserie. Donc ça, ça va remplacer la clay bar. La clay bar, je rappelle, c'est une barre d'argile qu'on applique avec un petit spray, entre guillemets, de graisse pour ne pas abîmer la carrosserie. Et ça permet de décontaminer la carrosserie, donc retirer toutes les salissures du vernis. Donc là, celle-là, tout simple, comme le spray céramique dont de Dieu, je ne vais jamais réussir à le dire, c'est un spray céramique, ce n'est pas une cire. Celui-ci, exactement pareil que le spray céramique. Tout simplement, très, très facile d'application. C'est un petit peu, je trouve, la marque de fabrique de chez Hydro-Silex. C'est facilité d'application. Donc là, pas de clay bar, rien du tout. Vous aspergez tout votre véhicule. Donc là, Hydro-Silex a bien insisté sur le fait qu'on n'est pas obligé de faire élément par élément comme c'est conseillé pour le recharge quand il fait des températures assez chaudes comme aujourd'hui, j'ai 25 degrés. C'est aussi pour ça que je me mets dans mon garage et que je ne fais pas le test entièrement dehors. Mais celui-ci, en fait, vous aspergez tout votre véhicule, vous laissez agir 30 secondes et ensuite, vous essuyez, vous séchez bien le véhicule avec les microfibres. Donc là, c'est des microfibres standards qui m'ont fourni. Mais c'est de la microfibre qu'on peut trouver partout dans les magasins de bricolage ou autre. Et donc, ça va venir décontaminer notre carrosserie. Donc là, on va tout de suite passer à ça et ensuite, on passera au recharge. Donc le spray céramique qui, lui, s'applique sur tout le véhicule. Plastique, carrosserie, phare, vitre. Et d'ailleurs, vite, je vous fais une remarque. Moi, je suis parti en vacances, vous le savez, dans le sud. Donc forcément, sur l'autoroute, vous avez la masse de moustiques. Et bien, honnêtement, c'est carrément bien sur les pare-brises parce qu'en fait, quand vous mettez un petit chip-chit de lave-glace, en fait, les moustiques collent beaucoup moins vite sur votre pare-brise. Donc ça, c'est vraiment pratique quand vous faites pas mal de routes parce que c'est quand même chiant parce que même un très bon lave-glace, ça ne retire pas tous les moustiques. Ça, c'était une petite aparté. Et bien, c'est parti, on passe tout de suite avec Hippa. Donc là, je répète ma carrosserie et laver et proprement essuyer, donc sèche. Sèche, autant pour moi. Maintenant, je vais appliquer tout simplement l'Hippa fournie par Hydro-Sylex. Donc pour vous, Hippa, enfin, Hydro-Sylex m'a bien précisé qu'on pouvait faire tout le véhicule à temps de 30 secondes et que ça sèche. Pour moi, c'est vraiment pas pratique toute la partie arrière et ensuite, je couperai la caméra et je vous ferai toute la partie avant. C'est bien plus facile pour moi de filmer, sinon vous allez me voir tourner autour de la voiture mais vous n'allez pas voir ce que je fais. Et bien, écoutez, c'est parti. Alors déjà, on sent immédiatement que c'est entre guillemets alcoolisé. On sent bien que c'est un dégraissant. Il n'y a pas de doute à l'odeur. Donc voilà, moi je fais les deux ailes arrière et le coffre comme ça, ça me permet de vous montrer plus facilement que si je vous fais tout le véhicule, et bien ça ne va pas être facile de vous montrer. Donc là, on laisse agir une trentaine de secondes comme préconise Hydro-Sylex. Et ensuite, on vient essuyer avec une microfibre. Et là, ça retire immédiatement toute trace sur la terre-en-sé. Et la microfibre devient hyper accrocheuse. Donc déjà, je ne doute même pas de l'efficacité. On sent, en fait, une fois qu'on passe, quand on repasse juste avec la microfibre, la microfibre accroche immédiatement la surface. Donc ça veut bien dire que la surface est bien dégraissée et donc de soi bien propre. Et c'est même un petit peu compliqué à passer la microfibre dessus, finalement. C'est un petit peu sportif. Et moi qui ai de l'eau calcaire chez moi, ça retire immédiatement toute trace. C'est assez impressionnant. C'est la première fois que j'utilise un Nipa pour être très sincère avec vous, je ne suis pas un pro de la carrosserie, comme je vous dis à chaque fois. Moi, je fais des tests, c'est pour vous. Donc je découvre en même temps que vous les joies de la microfibre. On voit immédiatement que toutes les traces du véhicule sont parties. Donc là, la face arrière est terminée. Maintenant, on va passer au latéral. Sous-titrage Société Radio Sous-titrage ST' 501 ... Bon voilà les amis l'HIPA est passé, j'ai chaud moi, je vous dis pas ça fait les bras, c'est la première fois que je passe un HIPA comme je vous l'ai dit, donc je ne connaissais pas ce produit là avant, j'en ne connaissais pas non plus chez la concurrence, donc je vais jouer très sincère avec vous, c'est immédiat la sensation de propreté du véhicule, bon déjà, je ne sais pas si vous vous rendez compte à la caméra, mais voilà un petit peu l'état de mes microfibres, j'en ai utilisé deux, donc elles étaient bleues, là vous voyez qu'elles étaient bien sales, alors que le véhicule sort de lavage, plus un essuyage, donc clairement ça décape. On s'en rend bien compte parce que quand on passe le produit et qu'on passe, c'est gras, donc ça y va nickel, par contre quand on revient en arrière, en fait la carrosserie est toute dépourvue de graisse ou de cire, donc ce qui fait que la microfibre accroche immédiatement sur la peinture, donc déjà ça rend la chose un peu plus physique. Au niveau du résultat, bah écoutez, il y avait plein de traces de calcaire au niveau du véhicule, on ne voit absolument plus rien, donc ça décape clairement bien la carrosserie, il n'y a pas de doute, je vous montre au soleil, il y avait beaucoup de taches blanches, etc., du haut lavage, parce que je rappelle que chez moi l'eau est extrêmement calcaire, donc ce qui fait que même si vous essuyez tout de suite, on a toujours des traces, regardez, je vous montre un petit peu, là au niveau du centre, sur le pare-brise, vous voyez bien le calcaire, parce que j'ai le bras un peu court pour l'atteindre, donc voilà, si je retrouve quelques petits endroits comme ça, où c'était avant, on voit nettement la différence, en tout cas le véhicule est extrêmement brillant maintenant, alors que je n'ai toujours pas appliqué la cire céramique, donc là je pense que ça va être vraiment bluffant, cette fois-ci en 3 étapes, je rappelle que sur le Porsche Cayenne, j'avais uniquement appliqué la cire céramique, la cire céramique, mon dieu que je vais me tuer moi, le spray céramique de chez Hydro Silex, la cire céramique c'est chez les concurrents, ici c'est un spray, un spray céramique uniquement, c'est de la cire céramique en spray, donc c'est clairement pas la même chose, et j'avais obtenu un brillant à peu près comme cela, là la carrosserie est juste nettoyée, et dégraissée avec un IPA, et on a déjà cette brillance, alors je sens que le résultat va vraiment être extra, donc là je rappelle que j'ai passé ce produit là, donc maintenant je vais ajouter cette petite pipette sur mon flacon de recharge, donc là on est sur le spray céramique, donc lui aussi simple d'application que l'IPA, tout simplement vous aspergez la carrosserie, donc quand il fait chaud comme ça, faites élément par élément, ça évite que ça sèche trop vite, et que ça vous fasse des traces, mais en gros vous aspergez ce produit là sur un ou deux éléments, ou toute la voiture selon la température, et tout bêtement vous venez essuyer avec une microfibre propre, donc là je vais en reprendre une parce que celle là elle a servi à l'IPA, et ensuite vous avez un résultat bluffant, je rappelle que ce produit là on peut le superposer, donc c'est le gros avantage de ce produit là, c'est qu'étant donné que ce n'est pas une cire mais un spray céramique, on peut le superposer lors de plusieurs lavages, donc là on a une tenue d'environ à peu près 3 à 5 mois selon le nombre de lavages qu'on fait, si on roule et qu'il fait beau, ou si on roule sous la pluie, forcément ça va de soi, mais si vous multipliez les couches, finalement votre durabilité va être accentuée, et le rendu visuel, donc la brillance de la carrosserie va être aussi accentuée, donc là c'est vraiment pas mal du tout. Au niveau de la superposition des couches, il faut attendre 48 heures avant de passer la deuxième couche, que le produit soit bien sec en surface, et donc on pourra venir appliquer une deuxième couche, bien sûr appliquer toujours le produit sur une surface propre, ça va de soi mais je préfère le dire, parce que si vous appliquez sur de la crasse, forcément déjà ça va rayer votre voiture, et en plus j'ai peur que la crasse se mette dans le produit et finalement vous fasse des traces ou quoi que ce soit, je ne suis pas professionnel, moi je suis vraiment amateur dans le detailing, j'aime bien que ma voiture soit brillante, soit belle, après les professionnels pourront toujours critiquer certains mots que j'utilise etc, mais moi je me mets vraiment à la place de monsieur tout le monde et j'utilise ces produits là, là on est sur une version semi-professionnelle avec trois étapes, donc qui forcément s'en rentrent un peu plus vers le passionné que vers la personne lambda, mais je reste toujours avec mes termes faciles à comprendre pour vous. Et bien écoutez, je vous propose qu'on passe tout de suite à l'application du Hydro Silex, recharge sur la carrosserie et qu'on voit ensemble le résultat. Donc là on prend notre hydrocile avec recharge, on le mélange bien homogéniquement, et ensuite on vient de l'appliquer sur toutes les surfaces, vitres, plastiques, carrosserie, phare, partout. Donc là je vais vous faire élément par exemple, parce qu'on a une température de 25 degrés, et qu'en plus pour la vidéo je vous rappelle que c'est plus facile pour moi, donc là je vais faire la partie arrière, le latéral, en même temps un côté du toit, et ensuite la face avant, le latéral et l'autre côté du toit. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ... 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